Bonjour à tous, nous avons le plaisir là de continuer notre série Prêche l'Évangile et nous sommes là dans cette session où nous allons parler de la compassion à l'action. La fois dernière, nous avons parlé de cette compassion que nous devons recevoir de la part de Jésus et que cette compassion nous permettait d'accéder à une dimension surnaturelle de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler quand cette compassion doit nous pousser à l'action, cette action qui nous pousse à prêcher son Évangile. Et on va lire ensemble dans Genèse chapitre 1er au verset 1 à 3. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut. » Et vous savez, le verset 2 nous parle que les ténèbres avaient recouvert la terre, que les ténèbres étaient à la surface de la terre. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que les ténèbres ont été créées par Dieu ? Est-ce que vous croyez que Dieu créait le chaos ? Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu a créé les ténèbres. Parce que là, dans ce contexte, dans ce passage, on parle suite à la chute de Satan. C'est à ce moment-là que la terre était informe et vide, suite à cela. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme si le Saint-Esprit attendait quelque chose se passer pour agir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attendait ? Il attendait que la parole de Dieu soit déclarée. Parce que dès l'instant où la parole de Dieu est déclarée, les choses se mettent à changer. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dès l'instant où la parole de Dieu est proclamée, le Saint-Esprit se met en mouvement et quelque chose se passe. La Bible nous dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre. Et dès l'instant que Dieu a déclaré quelque chose, dès l'instant où la parole de Dieu a été proclamée, la lumière prie blasse. Il n'y a pas eu de combat entre la lumière et les ténèbres. La lumière fut, point. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est cette réalité que quand la parole de Dieu est déclarée, toute chose change. Et je ne sais pas si tu comprends le lien maintenant même avec notre vie. Peut-être aujourd'hui, tu te trouves dans une situation et tu vois que des situations ont été détruites par l'ennemi. Tu vois peut-être des relations qui ont été détruites par l'ennemi. Peut-être que tu vois des choses qui ont été détruites dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dès l'instant où tu proclames la parole de Dieu, le Saint-Esprit bouge et il emmène la puissance de Dieu dans ta situation. La parole de Dieu nous dit dans acte 2, 16, « Maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. » Lorsque l'on lit ce passage, on voit ici que ce n'est pas une promesse qui n'a pas encore été accomplie. Lorsque Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », il est dit « Voici, se réalise ». Cela signifie que la promesse s'est accomplie à ce moment précis. À ce moment précis, la promesse s'est accomplie. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit va se répandre sur toute chair, que la puissance de Dieu va être libérée. Aucune situation n'est trop difficile, aucune personne n'est trop dure pour recevoir l'intervention du Saint-Esprit. Aucune. Et la parole de Dieu nous dit que dans ce passage, écoutez bien mes amis, souvent j'entends des gens me dire « J'attends que le Saint-Esprit me dise. » J'attends. Oui, effectivement, il faut être conduit par le Saint-Esprit, pas de problème. Mais souvent on se cache d'ailleurs cette phrase « Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. » Je ne peux pas parler à ce gars-là de Jésus. Je ne peux pas prier pour lui, je sens que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Mais écoutez-moi bien les amis, ce n'est pas nous qui attendons le Saint-Esprit. Depuis ce moment, depuis ce temps, c'est lui qui nous attend. Il est déjà prêt, il est déjà descendu, il est là maintenant, il veut te saturer. J'entends des gens me dire « J'attends que Dieu décide pour me baptiser dans son Saint-Esprit, j'attends que Dieu décide pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. » Et mes amis, c'est OK, Dieu a déjà donné son Saint-Esprit. Maintenant, il faut juste que tu t'ouvres, tu ouvres ton cœur et tu te mets à croire que le Saint-Esprit veut te saturer. C'est cela que je veux vous dire. Le Saint-Esprit nous attend. Que cette compassion qui grandit en nous puisse nous activer et nous pousser à l'action. À aller chercher les gens là où ils sont et aller prêcher l'Évangile. À aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. À aller prêcher le feu de Dieu. Que les aveugles trouvent la vue. Que les captifs soient libérés. Que les prisonniers soient libérés. pour proclamer une année de grâce. C'est cela qui se passe dès l'instant où la compassion te sature et que le Saint-Esprit prend place. Lorsque tu déclare la parole de Dieu, tu manifestes tout simplement Christ pour quelqu'un. Partout où tu vas, tu manifestes Christ. Et on va lire ensemble dans Romains 8 au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création. Écoutez bien ça, les amis. Ce que la parole de Dieu nous dit. Que la création attend avec un ardent désir que les fils et les filles de Dieu se lèvent et se révèlent. La création est prête. Les gens sont prêts. Dieu attend juste une chose. Que les fils se révèlent. Alors, mes amis, j'aimerais vous inviter à faire confiance au Saint-Esprit et à dire, Seigneur, maintenant me voici. Rends-moi utilisable et utilise-moi. C'est le temps, c'est le temps que les fils et les filles du roi des rois se lèvent parce qu'il y a un monde qui s'attend et qui attend avec un ardent désir de voir les fils et les filles de Dieu se révéler. C'est le temps, c'est le temps, les amis. Marc 16, 15. Puis, il leur dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mentels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prie pour que vous soyez encouragés par sa parole. sa parole est esprit et vie. Sa parole est puissante. Et lorsque Jésus déclare quelque chose comme cela, cela signifie qu'il le déclare et que cela arrive. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute-moi bien, mon ami, si tu es dans chez toi maintenant et tu m'écoutes et tu dis, Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Et la parole de Jésus nous dit, c'est bon ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a aussi le terme du baptême. Le baptême est une décision de suivre ton roi. C'est une décision claire et nette que tu déclare devant la création que tu es un disciple de Christ et que tu t'identifies à sa mort et à sa résurrection. Cela, c'est le baptême d'eau. Et j'aimerais t'encourager par là en profitant de ce passage. Si tu n'as jamais pris ta décision pour te baptiser d'eau parce que tu as peur, parce que tu attends, je comprends qu'il faut que tu sois convaincu. Mais mon ami, si tu crois en Jésus, si tu as fait de Jésus ton Seigneur, tu obéis à ton Seigneur. Le Seigneur demande et nous a dit passer par les eaux du baptême. Alors on obéit, on fait. Mais on ne le fait pas juste de manière mécanique. On comprend la réalité parce que dans sa parole, il nous révèle la réalité, la puissance, la profondeur de l'acte qui est le baptême. Alors je t'encourage, je t'invite à aller étudier le baptême d'eau parce que c'est le moment pour toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu veux le suivre, si tu as fait de lui ton Seigneur, c'est le moment pour toi de te baptiser. C'est le moment pour toi de t'engager. Et quand tu te baptises, quand tu passes par les eaux du baptême, tu t'engages à faire mourir ton homme, ton vieil homme. Et que tu, quand tu sors de l'eau, ça symbolise la résurrection. C'est comme ça que tu ressuscites avec Dieu et que maintenant, tu vis dans une nouveauté de vie à partir de la nouvelle créature que tu es. Et mes amis, je peux vous dire une chose, nous avons une grâce incroyable que ce soit juste un baptême d'eau que nous devions faire pour marquer notre engagement. Parce que Christ, lui, est mort sur la croix et il est ressuscité. Il nous a épargné de devoir mourir sur une croix pour montrer notre désir de crucifier notre chair. Il l'a retranscrit par le baptême. Vous imaginez ? C'est une grâce. Jésus lui-même est passé par les eaux du baptême pour nous montrer à quel point ce passage est très important. Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé. Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Peu importe dans quelle situation tu es, que tu sois baptisé encore ou pas, ces signes et miracles peuvent t'accompagner. Mais moi, je voulais t'encourager à te baptiser. D'ailleurs, c'est écrit juste après. « Voici les signes et miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, vous savez quoi ? Juste ça, c'est un miracle. Juste le fait de pouvoir parler dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie. Cela signifie que nous pouvons aller dans l'autorité de Jésus-Christ. Vous imaginez ? On peut prendre l'image ici de quelqu'un qui travaille pour un roi et qui va annoncer un changement de loi, un changement, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les exemples en tête, mais un changement de loi, par exemple. Qu'est-ce que cet homme va faire ? Il a été mandaté par le roi pour aller dans tel village et pour aller annoncer le changement. Et lorsque cet homme annonce ce changement, il vient de la part du roi, il vient dans le nom du roi, il vient dans l'autorité du roi. en d'autres termes, quand cet homme déclare les choses et ordonne le changement, c'est comme si que le roi le fait. C'est exactement la même chose parce qu'il a été mandaté par le roi et le roi l'a mandaté pour parler en son nom. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie, toi et moi, nous avons ce mandat de la part de Dieu si nous croyons de parler, de libérer sa puissance en le nom de Jésus-Christ, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et cela fait toute la différence. C'est pour cela que les démons tremblent, c'est pour cela que les malades sont guéris, c'est pour cela que les lépreux sont guéris, que les morts se ressuscitent parce que nous parlons dans le nom du roi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons autorité à cause de lui, à cause de ce qu'il a accompli. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, cela n'est pas réservé à des pasteurs uniquement. Cela n'est pas réservé à des ministères en particulier. Cela est réservé à celui et celle qui croit. Et je vous invite à le vivre. Prêchez le royaume de Dieu. Prêchez Jésus-Christ. Et vous allez voir que Dieu va confirmer sa parole. Vous savez, dans Marc, dans Matthieu 17, il avait dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici ce que Jésus nous demande, les amis. Prêchez l'Évangile, déclare aux gens la bonne nouvelle, cette nouvelle qu'ils ont accès à leur délivrance, qu'ils ont accès à Jésus, le Seigneur de l'univers. Ils ont accès maintenant même au ciel. Ils ont accès au royaume des cieux. Cette réalité, tu as été mandaté pour la déclarer. Tu as été mandaté pour la manifester autour de toi. Et tu verras, peut-être dans ton contexte, peu importe là où tu es, peut-être ce sera dans ton travail d'une manière spécifique. La forme après va dépendre des circonstances, mais la substance, mais le poids qui est derrière est le même. L'autorité est le même. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait toute la différence. C'est la puissance de Jésus qui fait toute la différence. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à rendre Christ réel, dans la vie de tes amis. Il y a des choses qui doivent prendre place. Le Saint-Esprit est sur le point de te saturer. Le Saint-Esprit est sur le point de te remplir afin que tu puisses agir. Vous savez, souvent, il y a des gens, des personnes nouvelles qui viennent dans nos églises. peut-être que c'est dans ton cas, tu es dans une église et ils sont là et on attend que ce soit le pasteur qui fasse quelque chose, qu'on attend que ce soit le pasteur qui dise quelque chose à cette personne. Oui, Dieu va utiliser les hommes de Dieu pour équiper le peuple et pour encourager les gens, bien sûr, et ça va continuer à arriver. Mais si toi, tu te trouves à côté de cette personne et si toi, tu sens cette compassion de Dieu pour cette personne, vas-y. Encourage cette personne. Si elle ne connaît pas Jésus, dis-lui que Jésus existe et que Jésus l'aime et commence à faire un premier pas et tu vas voir que Dieu va t'utiliser de manière extraordinaire. Vous savez, moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. J'ai donné ma vie à Jésus et il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai senti que le Saint-Esprit m'a saturé mais je n'avais pas cette capacité. cette compréhension, pardon, que je pouvais libérer cette réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissé conduit par lui et j'ai essayé. La première fois, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'était dur. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, Dieu m'a repris, il m'a dit ça, me fais-le avec amour, avec compassion. Et je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, d'accord, je veux le faire et j'ai réessayé. Vous savez, souvent, les gens me demandent, me disent, mais comment faire pour voir plus de malades guéris ? Je vous pose cette question aujourd'hui. Comment faire, dans le cas de la guérison, comment faire pour qu'on puisse voir plus de guérisons, plus de gens guéris ? La réponse est simple. Il suffit tout simplement de prier pour plus de malades. Et plus tu pries pour des malades, plus tu as une chance de vivre une guérison. Je ne peux pas l'expliquer. Certaines personnes pour lesquelles je prie ne sont pas guéris. Et je continue à prier pour que Dieu se révèle à eux. Mais d'autres sont guéris. Et gloire à Jésus, si Dieu veut se révéler de cette façon, il va le faire. Mais il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un décide de déclarer la parole de Dieu. Il faut que quelqu'un décide de relâcher la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit se mette à agir et à libérer la lumière de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu ne veut que son peuple se lève. Je crois que Dieu veut que son peuple se lève. Que chaque personne, que peut-être tu es une maman chez toi, et que tu sens que tes enfants ont besoin de Jésus, qu'ils ont besoin d'entendre sa voix, mets-toi à prendre la parole de Dieu, les histoires de Jésus, et raconte-les à tes enfants avec onction. Prêche l'Évangile à tes enfants. Et tu vas voir que Dieu a commencé à agir. Vous savez, je vais raconter un témoignage. Mon fils, qui est très, très jeune, à l'époque, il avait trois ans et demi, j'ai vécu un moment très fort avec lui, alors que c'était son moment pour lui, pour que je puisse lui lire un livre. Il a décidé qu'on puisse lire sa Bible avec des images. Et je devais lui raconter une histoire de la Bible. Et vous savez, souvent, on est dans notre quotidien, on est comme je vous partageais précédemment, quand on était un peu fatigué après une journée de travail, on peut baigner ce moment, on peut dire, ok, oui, papa, je vais lire un instant et après, par contre, je suis fatigué. Et en fait, je vous encourage à ne pas faire cela. Et moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai décidé de vraiment prendre ce temps-là pour lire ce livre à mon fils. Il y avait ma petite-fille aussi qui était là. Et c'était extraordinaire ce qui a pris place. J'ai commencé à, je me rappelle, c'était l'histoire de David et Goliath. Et je commence à, pas juste annoncer et lire ce qui est écrit, mais je commence juste à prêcher Jésus, à emmener cette passion dans quand je parle. Et mon fils a commencé à être touché. Et mon fils s'est mis à genoux, il a commencé à prier et à être touché. il m'a dit, papa, je suis touché. Je veux, je veux être comme David. Je veux que Jésus soit en moi. Et vous savez, c'est beau de voir ça arriver. C'est beau de pouvoir expérimenter ça avec nos enfants. Nous avons, vous savez, le temps que nous avons est limité. On ne sait pas combien de temps nos enfants seront à nos côtés. Mais s'il vous plaît, le temps qu'on a, allons le consacrer à donner des opportunités à nos enfants de rencontrer Jésus, de pouvoir entendre l'Évangile. Et bien sûr, cela ne nous parle pas juste d'un moment où on va lire le livre. Cela parle aussi de nos moments où ils nous voient prier, des moments où ils nous voient prendre soin des autres. Bien sûr, la manière dont nous allons appliquer la parole de Dieu va aussi leur enseigner que Jésus existe, va aussi leur révéler Jésus. C'est exactement cela. Mais les amis, commençons dans notre maison. Je parle maintenant, bien sûr, au mari aussi, au papa qui sont là. Vous savez, il y a tellement de possibilités de pouvoir prêcher son Évangile. Il y a tellement de possibilités de pouvoir annoncer Jésus. Vous pouvez être dans un restaurant, vous pouvez être dans un bar, vous pouvez être dans l'école, vous pouvez, peu importe, mais annoncer Jésus. Et vous savez quoi ? Ce qui suit la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est déclarée, le Saint-Esprit plonge et il libère sa puissance. Et le résultat fait toute la différence. Et bien sûr, je précise, prêche la parole de Dieu qui est remplie d'amour. Si tu n'es pas rempli d'amour et de compassion, alors ça va poser problème. Il n'y aura pas d'impact. Mais si tu es rempli de compassion et d'amour, tu vas faire toute la différence. Et moi, je crois vraiment que Dieu veut équiper plusieurs personnes, des jeunes et des moins jeunes, des enfants, à faire cela, à prêcher l'Évangile, à annoncer la bonne nouvelle et à faire la différence. Est-ce que l'on peut juste prier ensemble ? Est-ce qu'on peut juste prendre quelques minutes maintenant où on peut prier et demander à Dieu de venir maintenant, de venir déposer ce fardeau dans nos cœurs, de pouvoir aller toucher les âmes, pour aller toucher les gens autour de nous, pour toucher notre famille avec l'Évangile extraordinaire, glorieuse de Jésus-Christ ? Seigneur, maintenant, je prie et je te remercie pour chaque personne ici présente qui sont en train de regarder ce programme, Père, dans le nom de Jésus. Je prie que tu viennes les saturer de ta présence maintenant. Seigneur, que tu viennes activer en eux ce désir, ce désir pour les âmes. Viens donner ce poids, viens donner ce désir de pouvoir prêcher ton Évangile. Viens, Seigneur Dieu, donner ce fardeau pour les âmes. Je prie pour les plus jeunes, je prie pour les moins jeunes. Merci, Seigneur, parce que cela signifie que si chacun, on prenait juste quelques minutes pour annoncer Jésus, pour bénir quelqu'un, je suis sûr qu'en un rien de temps, des centaines de milliers de personnes vont se donner à Jésus dans cette saison, en 2020, en 2021 et dans les autres années. Je déclare maintenant, Seigneur, que tu actives des ouvriers dans cette moisson, que tu envoies des ouvriers en Europe, que tu envoies des ouvriers en francophonie, que tu envoies des ouvriers en Afrique, que tu envoies des ouvriers partout dans le monde, au Canada. Seigneur, merci maintenant, tu suscites des ouvriers dans toutes ces nations dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu actives ton peuple maintenant, parce que ton onction est présent maintenant, parce que ton amour est présent, parce que ta compassion prend place dans le cœur de ton peuple, dans le nom de Jésus. Et peut-être maintenant même, il y a des personnes qui sentent comme un feu dans leurs mains maintenant, c'est Dieu qui vous dit clairement, va imposer les mains aux malades et tu vas voir que Dieu a fait la différence. Seigneur, merci beaucoup, merci pour ta grâce, merci pour ton peuple, merci pour ces personnes précieuses qui regardent maintenant même cette vidéo, viens saturer leur cœur d'une passion nouvelle pour prêcher ton évangile dans le nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, je précise, mes amis, je sens dans mon cœur qu'il faut que je précise cela. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la famille de Dieu également. Tu ne peux pas prêcher l'évangile en étant seul dans ton coin et que tu n'es pas connecté à aucune famille spirituelle, à aucune église locale. fais ton possible pour te connecter à une famille spirituelle. La famille spirituelle, c'est le plan parfait de Dieu. Je suis un évangéliste, je prêche l'évangile partout où je peux, où je peux le faire. Mais mes amis, je reste attaché, très proche de ma famille spirituelle, de mon église locale. Parce que je crois une chose, parce que si tu donnes à Jésus, tu donnes quelqu'un, tu donnes à quelqu'un, pardon, Jésus, il faut que tu sois capable de lui donner une famille, parce que quand tu donnes à quelqu'un Jésus, quand tu accueilles quelqu'un, quand tu permets à quelqu'un d'expérimenter Jésus, qu'est-ce que Jésus fait ? Il le plonge, cette personne, tout de suite dans une grande famille qui s'appelle la famille de Dieu. Ça, c'est très important. C'est la première chose qui se passe. C'est que Dieu te baptise dans son corps. Il te plonge dans son corps. Et cela est très important de pouvoir permettre aux gens de faire cela, d'entrer dans le corps de Christ, qu'ils viennent s'attacher à une église, à une église locale, à une famille spirituelle dans la région où ils sont. Et c'est pour cela que je prie également pour que Dieu suscite des ouvriers, des pasteurs et tous les ministères pour que des églises locales prennent naissance dans tous ces endroits. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cela. Et je prie maintenant pour ceux qui peut-être ont été blessés par l'église locale. Je prie que tu viennes emmener une guérison dans leur cœur maintenant, qu'ils puissent pardonner, Père. Merci parce que l'église locale est ton plan parfait. Tu as choisi de te manifester au travers de l'église locale. Alors maintenant, je prie, Saint-Esprit, que tu puisses te révéler à chacune des personnes qui écoutent maintenant même cette vidéo dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais aussi vous remercier pour votre foi et je prie pour que votre soif puisse augmenter. Je prie pour que votre faim puisse augmenter. Je prie pour que vous puissiez expérimenter plus de signes, de miracles, de prodiges et que l'équipe EMCI puisse recevoir des témoignages par centaines de milliers de gens qui disent « Oui, moi, j'ai appliqué la parole de Dieu et tout d'un coup, une jambe est repoussée, cette personne a été guérie, cette personne a été restaurée, cette personne a ressuscité des morts. » Je m'attends à cela, les amis. Je m'attends à entendre des témoignages du ciel. Mon couple a été restauré, ma famille est réunie à nouveau. Quelque chose s'est passé. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada